C'est l'un des éléments favorables à la reprise économique les plus visibles. Ces derniers mois, les prix des carburants ont diminué. Un baril de pétrole en baisse, moins 59% sur un an. Un euro faible, favorable aux entreprises françaises qui exportent. Des taux d'intérêt au plus bas qui permettent d'emprunter à moindre coût. Et enfin, une consommation des ménages qui repart doucement à la hausse. La plupart des facteurs économiques semblent au vert pour 2015, malgré les incertitudes liées à la crise ukrainienne et à la situation de la Grèce. Il y reste encore beaucoup de zones d'ombre, mais on peut considérer que le début de l'année laisse présager d'une croissance. Elle sera certes modeste. On parle d'1,4-1,5% de croissance du PIB en zone euro. Mais pour l'instant, effectivement, on essaye de garder le moral, de garder le sourire. La croissance a l'air d'être revenue en zone euro. Et la zone euro devrait encore une fois bénéficier d'un contexte économique plutôt favorable. En Vendée, on constate également des éléments positifs. Il y a eu moins d'entreprises à déposer le bilan l'an dernier. On constate également un rebond de l'intérim en décembre et en janvier, après un an de baisse. Les permis de construire ont également un peu augmenté depuis le début de l'année. Mais les signes de la reprise sont encore timides. On voit bien que l'investissement des entreprises aujourd'hui ne repart pas. Toutefois, ce qui est intéressant, c'est que dans les enquêtes de conjoncture, quand on interroge les chefs d'entreprise, tous secteurs confondus, il y a plutôt sur la période janvier, enfin le premier trimestre, un petit peu plus d'optimisme. Et puis sur le deuxième trimestre, là, il y a un regain d'optimisme. Alors, je ne vais pas faire preuve non plus de trop d'optimisme, parce que ça reste mesuré. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui disent mon activité va baisser. Mais on retrouve des niveaux intéressants. Mais pour voir des effets sur le marché de l'emploi, il faudra encore être patient. Le chômage devrait continuer à augmenter légèrement cette année.